Le ministre ougandais de la Santé et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Ouganda ont reçu le 5 mars 2021 le premier lot du vaccin contre le COVID-19 du dispositif COVAX. Le lot qui comprend 864 000 doses de vaccins d'AstraZeneca Oxford fait partie de 3,5 millions de doses prévues pour l'Ouganda dans le cadre du mécanisme COVAX. L'Ouganda lancera la vaccination progressive contre le nouveau coronavirus dans le pays dès ce 8 mars. L'Ouganda a besoin d'au moins 45 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 pour vacciner les 45 millions d'habitants du pays et de doses supplémentaires pour répondre aux besoins de la population réfugiée, selon le ministère de la Santé. Le Mali a réceptionné en présence du président Bando 396 000 doses de vaccins contre le COVID-19 grâce à l'initiative COVAX. Ce premier lot de vaccins a été achevé et livré à Bamako par l'UNICEF. Selon l'organisation onusienne, le Mali est le premier pays du Sahel central à recevoir ces vaccins contre le COVID-19. Environ 1,4 million de doses de vaccins devraient être livrées dans ce pays d'ici fin mai, a annoncé l'UNICEF. A ce jour, le Mali décompte 8 470 cas confirmés, dont 357 décès et 6 424 guérisons. La Guinée a officiellement démarré sa campagne de vaccination contre le COVID-19 le 5 mars 2021. Cette campagne a été lancée par le médecin général Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé, au Centre de traitement des épidémies de Gebesia, Conakry. Les personnes prioritaires à cette vaccination sont le personnel de santé, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques et les leaders religieux. Ensuite, elle va s'étendre sur les populations de la ville de Conakry à travers les quartiers les plus touchés, notamment les communes de la capitale Conakry, avant certaines grandes agglomérations de l'intérieur du pays. Au Kenya, le ministère de la Santé a lancé le 5 mars 2021 la campagne de vaccination contre le COVID-19. Les premiers bénéficiaires de cette campagne sont le personnel de santé de tout le pays qui ont travaillé sans relâche et présentent un risque élevé d'exposition au COVID-19. Le Kenya utilisera un registre de vaccination électronique pour la gestion des données et l'enregistrement, a fait savoir Suzanne Moshach, secrétaire principale du ministère de la Santé. Notons que ce pays d'Afrique de l'Est a reçu mardi 2 mars 1,02 million de doses du vaccin d'Oxford-AstraZeneca. Au Maroc, le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin contre le COVID-19 a grimpé à 3 877 687. Pour ce qui est de la deuxième dose du vaccin, c'est désormais 499 942 personnes qui ont été vaccinées. Avec pour but d'immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes, cette campagne de vaccination lancée le 28 janvier 2021 est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens. La priorité est accordée aux autorités publiques, les forces armées, les professionnels de la santé, les enseignants et les personnes âgées vulnérables au virus et ce, avant de l'élargir au reste de la population.